... Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va de nouveau parler des pieds et de notre cheval. Donc je sais qu'en ce moment je vous ai fait pas mal de vidéos sur le pied nu, sur le matériel etc mais je trouve que le pied c'est vraiment une partie importante pour le corps du cheval, pour son fonctionnement etc donc je pense que c'est vraiment utile de bien en parler. Et aujourd'hui pour une fois on va faire un peu de pratique et je vais vous montrer comment j'entretiens les pieds de Linda entre deux passages du perreur. Parce qu'il faut savoir qu'un cheval pied nu, au contraire d'un cheval ferré où là votre maréchal vient toutes les 6-8 semaines par exemple et vous ne faites rien pendant ce temps là sur la ferrure en elle-même, au contraire un cheval pied nu lui il va falloir entretenir ses pieds régulièrement, c'est à dire donner un coup de râpe par exemple, afin qu'il fonctionne toujours comme il faut et éviter un effet yo-yo si on attendait trop longtemps que le pied saute trop long et d'un coup le copier trop court etc. Avant de commencer on va voir tout le matériel dont on va avoir besoin pour faire tout ça. Il vous faudra donc des gants de protection, un cure-pied avec le bout plutôt fin ou si votre cure-pied n'a pas un bout assez fin, une grosse pointe par exemple, une ou plusieurs brosses métalliques, une râpe avec un manche parce que c'est plus pratique, et une rainette. Vous pouvez ajouter à cette liste un trépied ou tout autre objet servant de trépied que vous pouvez très bien fabriquer à la main en bricolant un peu, mais voilà on peut quand même très bien le faire sans trépied, moi pour le moment je le fais sans trépied, c'est sûr qu'avec un trépied c'est plus pratique et plus rapide, mais on peut très bien se débrouiller sans. Afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, votre cheval doit être à la tâche ou tenu en longe par quelqu'un d'autre si vous êtes deux, dans un endroit calme et sur un sol relativement plat et sec, parce que sinon votre pied sera ressalie à chaque fois que vous allez le poser par terre et ce sera pas pratique. Donc moi là je me mets en général en fait sur la route, parce que sur cette route il n'y a personne qui passe, il n'y a vraiment que les gens qui habitent la maison d'en bas et moi qui viens au pré en fait, donc la route est tout le temps disponible, et comme ça c'est l'endroit sec et propre où je peux me mettre, donc voilà, donc moi je me mets ici. Si vous avez une dalle en béton ou une aire de pensage forcément c'est plus pratique, sinon si vous ne pouvez pas faire autrement que de le faire dans votre pré ou dans un endroit humide, sur de l'herbe etc, moi je sais que mon pareur il utilise une plaque en mousse qui va venir poser sous le pied du cheval, comme ça quand il le pose, qu'il le reprend, le pied n'est pas ressalé à chaque fois, donc voilà, c'est une autre alternative. Si c'est l'été et qu'il fait chaud, n'oubliez pas non plus un frontal, des répulsifs etc, parce que si votre cheval est gêné par les mouches, il va vite être agacé, vite être agité, et du coup pour lui comme pour vous ça va pas être quelque chose d'agréable, donc pensez à ça aussi. Alors tout d'abord ce que je vais faire, je vais utiliser mon gros rabot bleu si le cheval sort du près et qu'il a les pieds plein de bouts, et je vais venir directement nettoyer les 4 pieds, comme ça ce sera fait, comme ça ensuite ils seront secs et propres et ce sera plus agréable pour travailler. Ensuite on va passer à l'étape que vous connaissez quasiment tous, qui va être comme dans un passage classique de curer les pieds. Non, non, c'est bien. N'oubliez pas les lacunes et la ligne blanche. Ensuite une fois que le plus gros est retiré, je vais venir utiliser une brosse métallique pour vraiment nettoyer tout le dessous du pied et notamment la sole, ce qui va permettre de bien voir son état. Parce que s'il reste de la boue et de la terre forcément on pourra rien voir. Ce brossage ça va permettre de retirer les plaques d'exfoliation de la sole, qui auraient dû être retirées par le mouvement, par la friction contre les sols, parce que la sole du cheval va venir pousser par différentes couches. Et donc une fois que les couches sont mortes, elles vont partir, elles vont s'enlever. Et si votre cheval est au box ou au pré ou bouge moins, s'il n'est pas confronté à différents sols, ces plaques vont moins s'enlever naturellement. Et donc voilà, ce brossage ça va aider à les retirer et à faire bien fonctionner le pied. Vous pouvez des fois tomber sur une sorte de poudre qui va faire comme une farine qui sent pas très bon. Et donc ça pareil, il faut le frotter parce que ça peut être le signe de petites infections fongiques. Donc voilà, pareil, il faut vraiment bien nettoyer. Et ensuite une fois qu'on aura fini, on pourra appliquer du produit. Et ça je vous en parlerai à la fin. Je vous mets des vidéos de cet hiver parce que là, lors du tournage, Linda avait les pieds très secs. Du coup on se rendait pas forcément compte de l'action de la brosse métallique. Donc du coup je vous mets ces vidéos là pour que vous vous rendez mieux compte de comment la brosse métallique nettoie la sole et le pied du cheval. Maintenant que le pied est bien propre, si nécessaire je vais reprendre le cure-pied ou une grosse pointe si votre cure-pied n'est pas très fin au bout. Et je vais venir retirer les petits cailloux qui auraient pu rester dans la ligne blanche. Donc ça c'est très important pour la santé de votre cheval parce que les cailloux qui restent, ils peuvent former des trous, écarter les cornes et du coup développer des nids pour les micro-organismes jusqu'à parfois se transformer en formilières. Donc ce serait dommage que votre cheval chope des formilières juste parce qu'il avait des cailloux dans la ligne blanche. Et aussi c'est nécessaire si vous voulez pas tout simplement abîmer votre râpe parce que si vous donnez un grand coup de râpe sur le sabot et qu'elle rencontre un caillou, faut pas faire des émercelles. Voilà, ça risque d'abîmer votre matériel. Donc voilà, pour la santé de votre cheval et pour votre matériel pensez à bien retirer tous les petits cailloux. Maintenant, on va venir se munir de notre rainette. Donc on utilise cet outil pour faire les barres et la fourchette. Mais pour ce qui est des barres, c'est plus vraiment de l'entretien, c'est vraiment une étape du parage, donc je vais pas vous parler de ça aujourd'hui. En entretien, on utilise la rainette pour retirer par exemple les lambeaux morts de la fourchette. Voilà, parce que sous ces petits bouts de fourchette, des fois des cailloux peuvent venir se coincer et comme tout à l'heure, créer des trous, etc. et donc des nids à bactéries. Donc voilà, il faut retirer. Mais par contre, j'insiste là-dessus, on va venir retirer uniquement ce qui est mort et qui est en train de partir tout seul comme une mue. Parce que la fourchette, en fait, mue, en fait, donc c'est normal si vous avez des bouts qui s'en vont tout seul, c'est normal. Mais voilà, si vous voyez que des petits bouts dessous peuvent se coincer des cailloux, il vaut mieux les retirer. Mais on va pas venir faire une taille de la fourchette pour qu'elle fasse propre, entre guillemets. Parce que pour un cheval pied nu, en fait, le but c'est que sa fourchette et ses glômes se développent et grossissent. Donc si, à chaque parade, vous venez en couper plusieurs parties, bah forcément ça se développera pas. Et le pied pourra pas être fonctionnel. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très important, j'insiste là-dessus. On ne taille pas la fourchette n'importe comment, on enlève vraiment ce qui est mort et qui pourrait créer des nids à bactéries. Moi je sais que des fois, la fourchette a des petits lambeaux morts, mais qui ne gênent pas du coup. Enfin moi j'aime pas trop retirer, donc j'en retire le moins possible, je retire vraiment ce qui pourrait entraîner des infections, sinon le reste je laisse. Pour utiliser la rainette, donc vous pouvez faire comme moi, là j'ai fait sur la vidéo, donc là je l'ai fait sur la vidéo, même le bout que j'enlève c'était pas vraiment nécessaire entre guillemets. Je l'ai fait plutôt pour vous montrer parce qu'il était déjà mort, il partait déjà tout seul, donc ça ne gênait pas. Donc vous pouvez faire soit comme moi, ou vous tirez, pour contre il faut vraiment faire attention, il ne faut pas tirer vers vous, il faut faire un mouvement du poignet pour pas que la rainette puisse déraper vers vous, mais plutôt sur le côté. Et sinon, plus simple, vous pouvez l'utiliser comme un couteau de cuisine, c'est-à-dire que vous tendez le petit lambeau et vous effectuez un petit mouvement de scie jusqu'à ce que le lambeau soit coupé. Maintenant que le pied est propre et que la fourchette est faite, on va pouvoir passer à l'étape du chanfrein. Le chanfrein, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est le fait de râper avec un angle, pour que le poids du cheval ne repose pas sur la paroi externe, mais sur tout le dessous du sabot. Pour ce faire, il est plus simple d'avoir ces deux mains, il faut donc coincer le pied du cheval entre ses jambes. Donc pour avoir la bonne position, je vous conseille de tourner vos pointes de pied vers l'intérieur, et ainsi naturellement vos genoux vont venir se serrer et donc caler le sabot entre vos jambes. Après moi aussi, il m'arrive des fois, comme vous pouvez le voir sur les différentes vidéos, de le faire à une main quand c'est pas très pratique, d'autant plus que Linda a des vraiment petites jambes, et moi je suis plutôt grande donc c'est pas trop pratique. Voilà, donc je me débrouille, j'alterne les deux. Pour ce qui est de cette gestuelle-là, n'hésitez pas à demander à votre professionnel qui vient s'occuper des pieds de votre cheval de vous montrer. Parce que comme je vous l'ai dit, là c'est un entretien qu'on fait entre les passages de votre pro, et donc du coup vous le voyez votre pro, donc vous pouvez lui demander. Il ne faut pas hésiter à lui demander de vous montrer comment faire. Alors moi je vais venir, quand j'ai mes deux mains de libre, prendre ma râpe avec mes deux mains, donc une main pour pousser et une main pour guiller, puis je vais commencer le chanfrein. Je vais venir râper tout le pourtour des sabots. Donc je pars des talons avec un angle plutôt plat on va dire, puis je vais descendre jusqu'en pince pour atteindre un angle d'environ 40-45 degrés. Je vais faire ça bien évidemment des deux côtés pour que tout soit symétrique et équilibré. Si vous n'avez pas beaucoup de matière à enlever, vous pouvez directement le faire avec le côté lime de la râpe. Si c'est juste, si vous faites ça par exemple toutes les semaines, le côté lime peut très bien suffire pour juste donner un petit coup. Sinon si vous avez beaucoup de parois, et bien faites-le d'abord avec les grosses dents de la râpe, puis vous terminez avec le côté lime pour bien lisser la paroi. Aussi, petite astuce, avant de faire directement sur les pieds de votre cheval, si vous voulez pouvoir vous entraîner un petit peu, vous pouvez prendre un morceau de bois que vous calez entre vos jambes et vous entraîner dessus. Comme ça, voilà, ça vous permet un peu de trouver la gestuelle, de prendre un peu l'habitude pour voir comment ça marche. Comme ça, vous aurez un peu moins peur de vous y mettre directement sur votre cheval. Enfin, dernière étape de l'entretien des pieds. Si les pieds de votre cheval ont des crevasses profondes, des lacunes centrales profondes, si vous voyez qu'il y a quelque chose à traiter, je vous conseille de mettre un soin antifongique, antibactérien sous le pied. Si c'est uniquement de la prévention, moi, quand c'était encore un peu humide, voilà, je pulvérisais ça comme ça de temps en temps juste pour prévenir. Après, si c'est vraiment du traitement, là, je vais venir pulvériser. J'ai également le produit que j'avais fait contre la pourriture de fourchettes que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et j'ai également la pâte Red Horse que je n'ai pas encore testée, mais que j'ai très... Enfin, j'ai hâte de tester, mais en même temps, je n'ai pas hâte que Linda ait les fourchettes pourries, donc... Donc voilà, mais je pense que je vous ferai une revue sur les produits-là quand je les utiliserai, quand j'en aurai besoin, pour vous montrer leur efficacité, comment elles s'utilisent, etc. Et voilà, on a terminé l'entretien des pieds. Donc pour ce qui va être de la fréquence, je ne vais pas vous donner de rythme précis, parce que ça va dépendre de la saison, de la vitesse à laquelle la corne des pieds de votre cheval va pousser. Donc voilà, pas de rythme régulier, c'est à vous de voir en fonction de l'évolution des pieds de votre cheval. Mais le but principal de ce parage intermédiaire, on peut l'appeler comme ça, c'est d'essayer d'avoir un pied toujours dans le même état. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile, parce que le but, voilà, c'est vraiment de vous aider, de vous apprendre des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire dans la barre d'infos, j'essaierai de répondre, enfin en général, je réponds tout le temps à tous vos commentaires. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...